hello à tous bienvenue dans cette vidéo vidéo qui sera consacrée à presse wind donc le starter thème que j'avais créé il ya peut-être deux ans et il y avait une version une et il ya eu la version 2 qui est sorti il ya quelques mois donc là j'ai mis à jour la doc la doc est à jour le site est à jour donc si vous voulez des infos sur presse wind vous êtes certainement sur cette page mais je rappelle à ceux qui sont pas sur la page et qui tombe sur la vidéo youtube donc sur le site vp-performance.com qui est l'organisation où je publie tout ce qui est open source etc tout ce que j'étais voilà des types avec des articles ça des snipes est aussi pour faire des choses dans wordpress donc vp performance.com vous avez une page dédiée donc au thème presse wind donc est un alors j'en rappelle le thème presse wind est un starter thème donc c'est plutôt orienté développeur c'est pas un thème que vous allez installer et puis faire votre site comme ça c'est vraiment pour les développeurs qui vont utiliser le thème en starter pour développer tout un thème et utiliser les outils qui sont disponibles dans ce thème donc la version 2 en fait la nouveauté je partage mon écran donc comme je vous disais vp performance il ya la page thème presse wind qui est disponible donc ici vous cliquez ici dans le menu vous arrivez sur la page presse wind ici à la dernière version 2.0 un petit peu voilà les informations du site du thème le github ici le lien du github et le lien de la documentation donc ce qu'on va faire l'ensemble dans cette vidéo c'est qu'on va l'installer et on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne on va aller directement sur la sur la page de la doc pas sur la doc ici donc qu'est ce qui est obligatoire dans presse wind le thème c'est le plugin en fait la nouveauté de la version 2 c'est que j'ai simplifié les choses j'ai séparé tout ce qui est gestion des assets dans un plugin séparé qui s'appelle presse wind helpers donc pour l'instant il est uniquement si vous écoutez cette vidéo il est potentiellement uniquement disponible que sur le github donc c'est pas un problème on va le faire ensemble je vous faire voir comment ça marche c'est assez simple à installer via le github et normalement il est en validation donc ici mois d'août fin août 2024 il devrait être disponible sur le repository le répertoire des plugins wordpress on sera plus simple de l'installer directement via l'admin wordpress si vous voulez donc voilà donc ce plugin est obligatoire et ensuite sur votre machine de développement évidemment node js en version minimum 18 voilà à partir de là si vous avez node js vous avez npm donc après c'est bon on peut bosser alors c'est parti on va faire on va aller sur le donc le ça c'est le plugin le presswind helper on va déjà installer ceci donc on va ici alors pour ceux qui sont pas habitués à github vous allez ici au niveau du bouton code et on va cloner en fait ce répertoire donc https ou ssh c'est pareil vous copier l'url ici et on va aller directement dans vscode donc dans vscode vous ouvrez votre terminal donc soit vous avez le raccourci soit vous a fait new terminal là je suis dans mon site wordpress donc qui est j'utilise local by flywheel pour ce projet là après j'ai d'autres d'autres systèmes pour développer wordpress mais là pour la démo j'utilise local by flywheel donc juste dans le répertoire public où ça contient tout le site tout simplement donc on va aller dans les répertoires vp content plugins tout ce qui est plugins se trouve ici et on va cloner en fait tout simplement alors je vais réduire ça pour l'instant on va le cacher donc je vais cloner en fait le plugins presswind helpers pour l'utiliser dans le site donc pour cloner un répertoire github on fait un pardon oulala git clone et ensuite je mets l'url que j'ai copié donc presswind-helpers.git et en faisant ça en fait ça va tout simplement cloner le répertoire github pour le mettre dans les plugins si là je vais dans les plugins j'ai bien le presswind helper qui est installé ici c'est tout ce que j'ai à faire le plugin est disponible deuxièmement on va reculer pour aller dans les thèmes comme ça donc je me mets toujours racine du répertoire thème et on va cloner le thème presswind donc le thème presswind il est ici quand vous êtes sur le site en fait ou sur la doc vous allez directement ici voir le github de presswind et vous arrivez sur cette page là tout simplement et on va faire exactement la même chose sauf que là c'est un thème c'est pas un plugin donc on va faire on va prendre l'url de presswind et on va aller dans les thèmes on va faire un git clone et pareil je colle l'url donc là on est sur slash presswind.git je tape entrer et ça me fait un apertoir dans les thèmes presswind qui est ici il est ici donc maintenant j'ai mon thème ici alors je vais agrandir un petit peu la tête j'ai mon thème presswind qui est copié donc c'est mon starter thème qui était voilà qui est directement disponible maintenant je vais aller sur l'admin pour activer tout ça donc première chose je vais dans les plugins activer presswind helpers voilà il est activé c'est ok parfait ça marche je vais dans les apparences et donc là je retrouve le presswind starter ici le starter thème je l'active aussi il est activé parfait maintenant je peux aller voir le site là je vois tout fonctionne il est un peu pété c'est normal pour l'instant il n'y a pas de css qui sont appliqués tout ça machin donc si je veux voir les la première chose à faire en fait on va prendre la doc ce sera plus simple si je vais dans la doc ici pardon ici une fois que j'ai installé tout ça donc je clone le thème c'est ce que j'ai fait on définir l'environnement donc par défaut en fait si c'est pas défini l'environnement ça sera l'environnement de développement on considère enfin le presswind considère que si c'est pas défini c'est que vous êtes en développement vous êtes en local donc par défaut il va utiliser développement quand vous mettez en production il faut marquer l'environnement production donc vp underscore en production pour qu'il utilise en fait les fichiers compilés de production donc voilà plus efficace et tout ça la différence c'est qu'en développement on utilise un serveur local de développement qui va vous servir les fichiers js css et ça va recharger la page automatiquement du navigateur les fichiers ne sont pas comme ne sont pas minifiés compilés voilà optimisé donc on est en phase de développement c'est ça la différence en fait donc c'est très important de définir votre environnement de développement ok donc là moi je suis en développement donc je change rien je rajoute pas ça mais quand vous devez le rajouter en fait vous allez dans vp-config ici alors toi tu vas disparaître et vous rajouter tout simplement cette ligne vp en production ou pas si vous n'avez pas besoin et si vous êtes en développement très important ça d'ailleurs c'est dans la doc ensuite on charge les assets tout simplement donc là ça se passe au niveau du fichier on retourne dans le thème on va agrandir un petit peu par là comme ça vous voyez bien au niveau du thème en fait vous avez le fichier fonction.php le fameux fichier fonction et vous avez donc le chargement des assets qui se passe ici donc si la évidemment il y a une vérification que le plugin soit bien installé donc si le plugin est installé on charge les assets pour le front donc cette partie là c'est le front et cette partie là c'est le back tout simplement en disant path admin donc ça va chercher dans le répertoire admin et on dit que c'est dans l'éditeur donc il ya trois options donc si vous passez la souris dessus comme ça vous avez l'autocomplétion enfin l'autocomplétion la doc qui s'affiche en fait donc tout est expliqué au niveau du de la doc mais on repasse vite fait dessus le port donc port 3000 c'est pour le développement local puisqu'on a un serveur de vite qui tourne sur le port 3000 le chemin c'est en fonction d'aller chercher le chemin de du fichier racine en fait position front mais en fait il ya trois positions front admin et éditor donc font c'est toute la partie front admin c'est la partie admin et éditor c'est uniquement l'éditeur guinabert donc il ya vraiment cette différence quand on rajoute les assets puis après il ya plein d'autres petites options que je veux pas détailler ici il ya tout dans la doc donc ce qu'on a oublié pour l'instant de faire c'est d'installer des dépendances ce qu'il ya forcément des dépenses alors déjà on va aller dans le thème cd press wind donc là je suis dans le thème press wind on a un package point de json qui ici donc là il ya toutes les dépendances qui sont ici on voit qu'il ya quelques mises à jour à faire c'est pas c'est pas très grave je les ferai plus tard toutes les dépendances donc ces dépendances pour l'instant il faut les installer puisqu'il n'y a pas de dépendances qui sont installés donc pour installer les dépendances et c'est là où on a besoin d'npm ont fait un npm i install donc là il va installer tout ce qui a besoin vous allez avoir un fiche un dossier notre module ce qui va apparaître voilà ça prend un petit peu de temps en fonction de votre connexion en général ça dépend ça peut être plus ou moins long pas forcément une bonne connexion aujourd'hui en tout cas dans le thème tout est dispo donc vous avez évidemment donc comme je vous ai fait voir le package point de json on a le fichier vite point config point j s on a le tout des le post css config point js je sais pas si pour plus tard peut-être que je changerais pour que ce soit plus à la racine ces dossiers ces fichiers là pour l'instant c'est à la racine donc voilà tout est là tout est pré configuré vous n'avez rien à toucher c'est à dire que les gens qui sont pas à l'aise avec toutes les configs de ces outils pas de problème c'est déjà tout configuré comme il faut correctement donc il n'y a rien à faire c'est pour ça c'est d'où l'intérêt d'utiliser le thème presse win mon install a fini donc là normalement j'ai un dossier qui a dû apparaître je le vois pas peut-être il faut se réfraîcher un petit peu notre module soit là donc là c'est les dépendances donc on sait que c'est installé c'est ok et donc pour lancer le mode dev on fait tout simplement un mpm run dev je lance le script donc là on voit je vais refermer ça on voit qu'en fait ça a tout simplement lancé un serveur de dev sur le port 3000 ici donc on a l'url complet de l'emplacement des fichiers sur le serveur de développement et donc en fait ça va être chargé tout simplement sur le thème donc si je vais donc ici je recharge pour l'instant ça ne marche pas tout simplement je vais vous faire voir pourquoi on va ouvrir la console donc là j'ai deux erreurs ici certes authority invalide donc j'ai deux erreurs parce que j'ai deux fichiers aussi j'ai le fichier front et le fichier admin puisqu'on a deux on inclut deux modes de fichiers admin et font donc il suffit d'aller dans l'onglet network js ici comme ça je vais agrandir pour faire voir hop un petit plus voilà je recharge la page et on va voir que là j'ai deux donc les deux celui là qui est le front et celui là qui est normalement le bac il suffit tout simplement de double cliquer ici cliquez sur la partie là là il vous ouvre une nouvelle fenêtre il vous dit attention c'est pas privé c'est pas https etc et vous dites vous lui dites juste proceed to localhost ou je sais plus ce qui est écrit en français donc là ça marche il a chargé une fois nickel et pour l'admin vous faites pareil là il a marché aussi donc les 200 3000 donc normalement ça marche sur les deux si là je recharge normalement ça devrait fonctionner et voilà donc là le css est chargé le js est chargé et est ce que j'ai un une log voilà hello presswind hello world donc ça fonctionne et tout est opérationnel et à partir de là bas c'est parti vous pouvez commencer à côté donc là ça tourne tout seul vous allez voir donc ça on ferme on va essayer de changer un petit truc si je vais dans les assets default par exemple tout simplement on va cacher ça un petit peu voilà comme ça donc on va essayer de mettre une couleur à la noix green on va mettre du du green et je sauve et ça marche vous avez vu j'ai changé le background la couleur de background en fait du body de la page est automatiquement ça a mis à jour en fait le balle navigateur j'ai rien eu à faire donc c'est ça aussi l'intérêt d'utiliser presse wind avec vgs et des wind css donc la taille wind est utilisé en termes de uniquement dans le fichier css donc pour ceux qui connaissent taille wind j'imagine que oui sinon vous seriez vous seriez pas en train de regarder la vidéo quand on est dans un fichier css on utilise donc un apply ici pour mettre les classes en fait taille wind ou sinon après si vous utilisez des templates par tout ça directement dans les fichiers php vous pouvez mettre les classes en fait directement sur les tags html donc ça c'est après c'est au choix ou après faut voir si vous utilisez le fse ou pas tout simplement pour dire quand même que c'est plutôt pratique vous avez vu ça pas ça prend vraiment pas longtemps alors je vais venir en arrière récent je sauve et tac automatiquement ça marche c'est plutôt magique donc voilà la démo est terminée donc vous avez vu je vais revenir un petit peu sur moi donc vous avez vu en fait la nouveauté c'est vraiment de simplifier les choses je vais continuer à bosser dessus de façon presse wind le thème va évoluer peut-être que je continuerai à le simplifier déjà là le plugin qui est séparé ça a bien amélioré les choses donc j'attends la validation et après sera disponible directement voilà dans le répertoire de plugins de wordpress donc via l'admin il y aura les mises à jour qui seront appliquées directement ce sera plutôt pratique à utiliser et puis de toute façon vous avez donc la doc vous allez sur donc je rappelle pour finir vp performance vous allez dessus la page et après vous avez accès à la doc tout ça au répertoire github tout est là oui c'est ça et là donc vous avez tout en fait les installations ça explique les fichiers tout ça comment configurer etc voilà pour cette vidéo et je vous souhaite du plaisir à eu pour utiliser twin presse wind donc super pratique à utiliser moi personnellement ça fait je l'utilise tout le temps j'ai fait plein de sites avec c'est pour ça aussi que je les crée à la base puisque c'est moi j'avais besoin d'un outil d'un starter thème qui me permettent de commencer un développement de site rapidement donc voilà j'ai créé ça j'avais besoin d'outils modernes donc je me sers de ça tout le temps et c'est super pratique et je le fais évoluer donc si jamais vous aussi vous avez des idées pour améliorer le thème tout ça n'hésitez pas à faire une issue sur le github et puis on verra si on peut l'intégrer je vous remercie et puis à bientôt